Peut-on rétracter une promesse unilatérale ? Définissons la promesse unilatérale. La promesse, c'est un contrat. Attention, ce n'est pas comme une offre. L'offre n'est pas un contrat, la promesse est un contrat par lequel une partie, qu'on appelle le promettant, s'engage envers une autre, qu'on appelle le bénéficiaire, à conclure un contrat, à des conditions déterminées dans l'hypothèse où le bénéficiaire lèvrait l'option. Peut-on du coup rétracter cette promesse ? Il est évident qu'on ne peut plus rétracter la promesse une fois que le bénéficiaire a levé l'option. S'il a dit « j'achète », on ne peut plus se rétracter, le contrat est formé. Mais puis-je rétracter ma promesse dans le délai de lever d'option tant qu'il n'a pas encore levé l'option ? Non, je me suis engagée, j'ai promis de lui laisser 30 jours pour réfléchir, je ne peux pas rétracter comme ça. Donc, si je rétracte, je vais être sanctionné. Reste à savoir quelles sanctions ? La sanction, c'est la responsabilité contractuelle. La jurisprudence refuse l'exécution forcée. Et ce, depuis une jurisprudence ancienne de 1993, la récruse du 15 décembre 1993, où la Cour de cassation répète qu'elle ne veut pas forcer le promettant à maintenir sa promesse jusqu'à l'acceptation et donc forcée à créer le contrat. Alors, il y a eu pas mal de critiques sur cette jurisprudence. La jurisprudence a semblé évoluer entre 2010 et 2011, des arrêts non publiés un peu contradictoires. Mais aujourd'hui, il faut retenir que la seule sanction, c'est responsabilité contractuelle, pas d'exécution forcée. D'où l'intervention de l'ordonnance, qui prévoit à l'article 124 que la révocation de la promesse dans le délai imparti n'empêche pas la formation du contrat. Donc là, ce ne sera plus une simple responsabilité contractuelle. Si je rétracte ma promesse dans le délai, c'est comme si je n'avais rien fait. Ça veut dire que si le bénéficiaire accepte dans le délai imparti, lève l'option dans le délai imparti, le contrat est formé. S'il ne lève pas l'option dans le délai imparti, bien sûr, le contrat ne sera pas formé. Ma rétractation sera sans incidence avec l'ordonnance. Sous-titrage ST' 501